Notre magazine, Fatiya Latjopo Akisangani, le président de la République va inaugurer des grands ouvrages. D'abord, hier, il a inauguré le pont. Aujourd'hui, il va poser les mêmes gestes. Quels peuvent être les enjeux de cette visite du président de la République après les grands Katanga, après le Nord et le Sud Kivu, le président de la République avait fait également les Congo Central. Il est depuis hier au niveau de la province de Latjopo. Est-ce que c'est une série de visites sur l'ensemble du territoire national ? Tentative de réponse avec les amis qui seront avec nous sur ce plateau de kiosque pour analyser ces thèmes. 24 avril 1990, 24 avril 2019, 29 ans, jour pour jour, Mobutu prononçait son discours, comprenait mon émotion et Mobutu plaira. 29 ans après, nous allons dresser les bilans, on fait le break pour peut-être déceler les avancées, mais aussi quelques embûches qui ont émaillé le processus démocratique au niveau de la République démocratique du Congo. D'alors, 24 avril, il ne faut pas non plus oublier, 2016, décédé à Dianesbourg. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit ? Au niveau de la Côte d'Ivoire, l'artiste musicien Papa Wimba, il était en scène au niveau du festival de la musique internationale d'Anou Mambo en Côte d'Ivoire, festival donc initié il y a quelques années par les groupes Magic et Système. Voilà le menu de votre magazine. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs d'Héralic et de CCTV. Mathieu Kabongo pour ce troisième numéro. Bonjour et bienvenue Mathieu. En tout cas, cher Serge Kabongo, merci à vous et bonjour aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Un grand débat avec vous, offre de report sur les intérims d'un des ministères, mais aussi les remplacements des entreprises publiques. Tout à l'heure. Merci beaucoup. Mathieu Kabongo, allez sinon, ça évolue à Télé 50 ? En tout cas, ça évolue très bien vers le point de chute. On sera obligé de cohabiter. On ne devrait pas arriver à tout ceci. On implorait la sagesse de Jean-Marie Kassamba. Dommage, c'est vers la fin qu'il comprend que quand même, nous devons cohabiter, nous devons arrondir les angles. Ça veut dire que les amis doivent accepter. Oui, il reste la DG. Il doit y avoir des réformes, des changements en interne. C'est un travail d'équipe, c'est une chaîne de télévision. C'est des esprits qui se complètent. Mais je regrette ce climat malsain. Comment les gens vont se regarder ? On retire la capacité de se regarder dans les yeux, de se dire la vérité, d'oublier le passé et d'évoluer. C'est ce que je vais implorer aux amis confrères. Bien sûr, la lutte a continué à Victoria, certes, mais on doit voir de l'avant. Très beau costume et belle cravate. En tout cas, merci. Moi, je suis habillé par Peter Pan. On serait associé, on dirait. Merci beaucoup. Allez, Mathieu Kabongo pour cette introduction. Allez, une deuxième consultante, Armand Loqueta, qui est avec nous pour ce troisième numéro de kiosque. On dit grand merci à Michel, qui nous prête désormais main forte les lundi et les mardis. Bonjour, maître Armand. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Très content de retrouver Mathieu sur ce plateau de kiosque. Je suis très content et ravi d'être en face de Mathieu. À tout cas, merci. Je vais toujours peut-être chercher à le rencontrer, mais aujourd'hui, vous me faites vraiment plaisir de le rencontrer. Vous aimeriez aussi passer à son émission, ça fait débat, pour débattre plus de ce qui se passe. Je le veux bien, je n'ai toujours voulu. À tout cas. Merci beaucoup, maître Armand Loqueta, Pascal Lohonze, il va bientôt nous rejoindre sur ce plateau de kiosque. 24 avril, Mathieu, je suis à vous, 90, 24 avril 2019. Vous aimeriez qu'on parle d'abord de cette question au niveau des intérims, parce que le gouvernement, il est démissionnaire, on expédit les affaires courantes, mais les intérims posent problème. De la même manière qu'il y a aussi des problèmes au sein des entreprises publiques, là où les administrateurs, là où les gestionnaires sont devenus des députés, sont devenus des députés provinciaux, des sénateurs. Voilà. En tout cas, cher ami Serge et la population qui nous suivit, analyse d'acteurs politiques, est-ce normal que, par exemple, je fasse l'intérim d'un ministère et que je vienne endosser des responsabilités ? Non. Donc ça veut dire, il peut y avoir un ministre, vous revoyez son arrêté ministériel, la loi prévoit que 44 pour un ministère, vous retrouvez 120, vous retrouvez 80 de gens qui ne se présentent pas au cabinet, qui doit faire le ministre qui fait l'intérim. N'a-t-il pas un petit pouvoir de remettre de l'ordre ? Ça a été le cas au ministère des Affaires foncières. Vous avez suivi la suite. C'est le cas maintenant actuel au ministère des Sports, où madame qui faisait l'intérim, ministre de la Culture et des Arts, Madia, vient de démissionner au ministère des Sports, mais va rester ministre de la Culture et Arts. On est où là ? La crassée peut-être ? Oui, oui. Avec une lettre ouverte adressée à son premier ministre, qu'elle démissionne avec effet direct. Et dans la lettre, tout est clair. Elle dénonce l'indiscipline caractérisée. Les directeurs de cabinet à juin, les directeurs de cabinet élus députés nationales, les directeurs de cabinet à juin, qui seraient responsables et qui gèrent les stades, ne seraient même pas présents au cabinet comme il se doit. Alors, lui, il va travailler avec qui ? Parce qu'il ne doit pas déporter les membres de son cabinet de Culture et Arts vers le sport. Là, le premier problème. Alors, on ne peut pas gérer l'indiscipline, la régularité, la ponctualité, ça non. Il y a la gestion, elle dénonce l'affaire de publicité. Orange, plus de 800 000 dollars qu'on ne sait pas expliquer. Personne ne veut rendre compte. Mais est-ce que quand on fait l'intérim, il faut toujours venir scouter un peu dans les placards de son prédécesseur ? On est ministre et on gère la question politique au niveau national. C'est ça, non ? Or, il faut toujours savoir, cher Serge, la vérité est dans les détails. Un bon chef poursuit les cas, là, généraux, il n'y a rien. La vérité, les diables, toujours se cachent dans les détails. Merci beaucoup, Mathieu Camango. Maître Armand, nous sommes en fait en train de tanguer un peu en attendant la nomination du premier ministre et la sortie du gouvernement. Dans l'autre temps, c'est Thibala qui est là. Il donne des intérims aux uns et aux autres. Mais on apprend des démissions ici, aux entreprises publiques, des nominations également. Parfois, qui ne respectent pas des textes légaux. Mais le vrai problème aujourd'hui, quand un ministre arrive jusqu'à démissionner de l'intérim, c'est très grave. Oui, c'est très grave. Moi, cette démission, si j'étais premier ministre, je ne l'accepterais pas non plus. Pourquoi ? Parce que la ministre ne peut pas démissionner au motif de l'indiscipline des personnels du cabinet. Puisque ça ne lui ôte à rien le pouvoir de sanctionner. L'on est intérim ne veut pas dire que les prérogatives légales confiées au ministre lui ont été ôtées. C'est-à-dire qu'il peut sanctionner un directeur de cabinet, puisque maintenant il est ministre, mais faisant intérim. C'est-à-dire qu'il remplit les fonctions de l'absent. Et les fonctions de l'absent, comme celui-ci devrait être sanctionné par le ministre des Sports, pour indiscipline, l'intérim peut le sanctionner pour indiscipline. Mais prendre le motif d'indiscipline de membre du cabinet comme motif valant démission, je dis non. Mais quand le premier ministre prend acte de cette démission, c'est-à-dire qu'il donne févère à tous ceux... Le premier ministre se fait complice, tout simplement. Parce qu'il ne peut pas non plus, lui, le premier ministre, créer un vide-même de 30 minutes dans les affaires de l'État, où il n'y a plus un ministre qui gère le sport. Bon, lui-même, il n'y a même pas premier ministre et ministre intérimé du sport. Il ne peut pas faire les cumuls, jamais. Ça fait quoi ? Parce que dans l'agric politique, celui qui peut le plus ne peut pas le moins. Pour dire comme je suis premier ministre, je peux faire cumul du ministère du sport. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Merci beaucoup, Maître Armand Lokeka, pour cet éclairage sur cette question des intérims au niveau des ministères et entreprises publiques. Allez, le grand retardateur, Pascal Lohondi. Bonjour et bienvenue, Pascal. En tout cas, merci beaucoup, Serge. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a des embouteillages partout. Je ne pouvais pas aussi abandonner mon petit véhicule. J'ai été obligé de... Un clin d'œil à Mathieu Camargo et Armand. Mathieu, c'est mon frère, il y a longtemps qu'on s'est vus. Je vois son combat. Armand également. Armand, c'est mon frère d'Isson. On partage beaucoup de scrims ensemble. Ton frère de Sankourou. 5 euros. Ça brûle ce vaut, 100 euros. Oui, mais parce que là... Vous avez une crise des cadres, ce vaut ou bien c'est pas ? Ceux qui ont créé le fonctionnement voudraient maintenant ses cramponneaux pour voir. On va en parler tout à l'heure. Allez, je vous donne la pénalité. Vous n'allez pas prendre les mots d'introduction parce que vous êtes venu en retard. Allez, je vous donne la parole à vous, Serge Mathieu Camargo, pour aborcer les premiers thèmes de l'émission. 24... Ah oui, moi j'ai sanction, moi je ne suis pas comme l'ancien là. 24 avril 90, 24 avril 2019, 29 ans, le multipartisme. Mathieu Camargo, 29 ans aujourd'hui. Si vous avez été demandé de faire un petit bilan. En tout cas, bilan du multipartisme, dommage. Je peux revenir sur l'ouvrage du professeur Banzamalé, l'ancien conseiller du président Kabila. Il fut suspendu. Kinké Moulou m'a titré à travers les softs, « Cet homme est dangereux ». Parce qu'il avait publié un livre chronologique de l'histoire où il y a des vérités terribles. Je les livre à la maison parce que je suppose... La dangerosité de cet homme selon l'article de Kinké, c'était du genre... D'avoir produit des bonnes choses, d'avoir... 20 ans de recherche pour un livre, il faut lire le livre, il y a des vérités terribles là-dedans. Mouboutou, le 24 avril, le 90, n'aurait pas pleuré à... Il faut bien justifier les larmes là. Est-ce qu'il pleurait parce qu'on va instaurer la démocratie, le multipartisme ? Parce qu'il faut définir que la démocratie, ce n'est pas plusieurs parties. Premier problème, Mouboutou. Est-ce qu'il pleurait parce qu'il était maintenant informé que son règne touchait à la fin ? Que c'était la fin, prépare-toi messieurs, un nouveau régime devait être remplacé. Si vous êtes appelé à autre chose, son rôle dominant sur l'Afrique... Avec la fin de la guerre froide... La guerre froide et tout ça était fini. Avec ce qu'on lui reprochait, la jonction vers l'Asie actuelle, pendant que la Chine et autres faisaient son entrée dans le monde des grands, on lui reprochait tout cela. Est-ce qu'il pleurait ? Justifions les larmes de Mouboutou. Parce que quand Mouboutou arrive au pouvoir, c'est lui qui met les freins au multipartisme. Il y avait Labako, il y avait Lumumba déjà, il y avait plus de 3-4 parties au pays. C'est lui qui met fin à ça. Et à 65 et autres, je ne sais pas, avec la génie de Kiti Mabini Ramazan et Pia Sonam, et d'autres, à travers l'ère primacuria, s'il faut même aller dire, ils nous imposent l'ère impaire, qui aura plusieurs significations. Mouvement populaire de la révolution, Mouboutou, président de la République, plusieurs significations de l'ère impaire. Ils ont tué la démocratie, arrêté la démocratie. Alors, en 1990, peut-être qu'il pleurait parce que le monstre qu'il avait arrêté était obligé de renaître. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, le bilan ? C'est chaotique. C'est chaotique parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on a plus de 704 parties. Maintenant, le bilan, que proportionnellement à l'Assemblée nationale ? Quels sont ces partis politiques ? On ne retrouve que 21 groupes parlementaires. Bien sûr, plusieurs partis se cachent dans les regroupements parlementaires. Oui, oui. Et moi, je crois, la politique, là, il faut revenir à l'ancien président-chef de l'État avec les regroupements, l'ère Sagesse, Némi Moulagna et autres. Ça doit être normal, la fin, former des grands partis à travers ces regroupements. Moi, je crois, il y a ça, nous devons aller vers cela. Mais le multipartisme, ici, définissons bien, parlons bien au Congolais. C'est la pluralité des partis où il faut des grands partis clairs et autres. Pas de partis mal-être ? Pas de partis mal-être. Des partis qui n'ont pas l'idéologie. Qui n'ont pas de siège ? Je vois, par exemple, en 1860, aux États-Unis, à l'avenir de Lincoln, avec les partis centristes, dans leur guerre, avec quand il fallait donner l'indépendance aux esclaves et autres, tout ça là, c'est la séparation, la division dans les partis. Il y avait déjà les démocrates. C'est la séparation, la compréhension entre les partis, la décentriste, qui va donner naissance aux républicains. Et ici, il faut dire à ceux-là qui nous suivent, Lincoln fut le premier élu des républicains. Parce qu'il a su résister, bien sûr, quoi qu'il ait assassiné. Il a vu les incompréhensions. Mais alors, ici, les grands partis, ils disent quoi à la population ? Aujourd'hui, avec le multipartisme, on retrouve et le PPRD, et l'UNC et l'UDPS dans un même sac. Les libéraux, les sociaux, les démocrates. C'est ça le problème du multipartisme. Mobutu, qui pleure, il dit qu'il prend congé du mouvement populaire de la révolution. Ça, c'est un commentaire historique pour les jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent. Il prend congé du MPR, en oubliant que quand la constitution de l'époque faisait d'office du président du MPR, président de la République d'Isaïe. Et après, on lui fait comprendre, il fait rétro-pédalage pour faire une conférence de presse. Il dit non, écoutez, le président reste au-dessus de la mêlée. Oui, je crois que si Mobutu à son temps avait pleuré, c'est parce qu'il est resté en temps pour voir. Il a créé une habitude. Et quitter son royaume, quitter son village, devenir citoyen normal. Son MPR, c'est ce qui a fait qu'il soit choqué. Au-delà de ce que Mathieu a évoqué ici, finalement, il va pleurer. Mais je ne suis pas d'accord avec Mathieu. Là, ce qu'il dit, le multipartisme, il faut encourager au moins l'intelligence de l'équipe et Kabila. Non. Non, dans les grands partis, en termes de grands partis. Dans les grands partis, justement, c'est le jour. Et vous proposez les grands partis politiques, vous créez encore des petits partis politiques. Est-ce que c'est cohérent ? Vous aviez eu des A à A, des A à B pour les élections. Si on était dans la logique de la création des grands partis politiques, on ne créerait pas des petits partis politiques. C'était une stratégie diabolique, simplement, d'ingénuer le pays. C'est une stratégie électorale. En quoi est le diabolique ? La conséquence, nous la vivons aujourd'hui. D'un côté, nous avons un chef de l'État, de l'autre avec des petits partis politiques, des gens qui, au départ, ont été formés par la population. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ils ont la majorité. Il y a dysfonctionnement aujourd'hui, au niveau de la cohabitation, ça pose problème. Deux idéologies, je peux même dire trois idéologies qui ne marchaient pas ensemble, mais maintenant en force pour qu'ils marchent ensemble. Vous, avec vous, Serge Cabourgou, excusez que je sois un peu plus direct, parce qu'on était avec vous ici pendant plus de cinq ans. Qui pouvait imaginer, au-delà du réalisme politique, que l'OPRD, en tout cas, serait cohabitée avec l'UDPS ? Avec tout ce qu'on a subi... Mais ils sont tous de la gauche, hein ? Non, mais si cela est vrai, ils auraient dû comprendre. On ne subirait pas l'UDPS, c'est qu'on l'avait subi depuis tous ces temps. Les arrestations, les incendies des maisons où les gens étaient incalcinés, les blessés, ainsi de suite. On ne savait pas que nous étions de la gauche, aujourd'hui, parce qu'on comprend, du fait qu'on ait mal fait au pays, les conséquences sont, les sanctions sont terribles, la population ne sait pas nous pardonner. Il faut tout faire pour avoir le pouvoir et se les protéger. Et aujourd'hui, ils forcent la cohabitation. Est-ce que le métipartisme a amené quelque chose de bon dans ce pays, 29 ans après ? Oui, mais parce que nous avons changé nos mentalités. Nous voyons autrement la politique, nous lisons autrement la politique. On ne savait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous étions avec le monopartisme et avec le MPR. Vous savez comment on réfléchissait ? On a fédéré. T'as un bon mot comme un bon mot. Mais c'est ça qu'on a failli aussi avec Kabila, qui vient de partir. Et c'est comme ça que moi je dis qu'il partait définitivement. Il a organisé trois fois les élections. C'est comme ça que je dis qu'il partait définitivement. Merci beaucoup. Il a organisé les élections dans quelles conditions nous avons tous ici ? Qu'il partait définitivement. D'abord, il n'était pas prêt à quitter même le pouvoir. Merci, parce que si il n'était pas la volonté ou la pression de la population, il ne partirait pas. Il a fait tout pour qu'il revienne sur les pas de Mobutu. Heureusement qu'au nom du multipartisme, la population a été éveillée. L'Église se réveille aussi. On l'a contré finalement à quitter le pouvoir tout en plurant. Il a dit que le multipartisme a trois ans. D'abord les impairs et ses décadés. Mais quand même de 1990 jusqu'en 1997, il a quand même résisté sept ans. Après pour partir. Nous, on pensait que déjà 1991-1992, Mobutu allait partir. Oui, moi je comprends les larmes du président Mobutu autrement. Pourquoi ? Puisqu'en plurant, pour tout simplement donner naissance au multipartisme, ce sont de larmes prophétiques qui sont en train non de pleurer, ce qui naît, mais pleurer en train de voir la mort du multipartisme dans le prochain jour. Comment ça ? Au vrai sens du terme du multipartisme. Quand deviendra-t-il après cette naissance ? Est-ce que l'enfant va bien grandir ? Parce que le malheur n'est pas seulement de naître. Mais c'est le problème de grandir l'enfant multipartisme qui pose problème. Parce que nous avons toujours eu l'habitude de copier, de faire un métissage, de voir comment ça évolue aux États-Unis, sans réellement être des États-Unis, sans réellement avoir la politique américaine. Parce que le multipartisme est d'ici, je peux l'appeler multipartisme indiscipliné. Je l'appelle indiscipliné puisqu'il y a un problème non seulement d'idéologie, mais un problème de discipline politique, enfin. Parce qu'on crée un parti politique sans avoir une discipline en tête. De quoi veux-je prêcher ? Vous comprenez ? Quand vous parlez qu'il y a peu perdé UDPS de gauche, oui, il n'y a pas de problème. Mais de quoi prêchons-t-on pour peu perdé ? Et de quoi prêchons-t-on à l'UDPS ? Pour que les deux fassent coalition. Et quand il y a une coalition de façade, du genre où l'on est tous de même famille, faisons non, mais on ne fait pas le mariage s'il n'y a pas la discipline, la compatibilité de la discipline politique. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, le multipartisme nous a amené ce que nous appellons, ce que moi j'appelle la virgule démocratique. Qu'est-ce que j'appelle virgule démocratique ? On croit qu'en ayant plusieurs partis politiques, on accède à l'exercice vertueux de la démocratie. Or, nous sommes en train de nous mettre devant une certaine dictature émeillée dans la forme, expression multipartisme. Non, c'est ça le problème pour la République d'Antique du Congo. Et c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons vu, comme l'a parlé Pascal, avec l'arrivée de Mouzé. Mouzé est arrivé, il n'a pas tenu compte du fonctionnement de certains partis politiques, soit-il. Mais il voulait d'abord imposer sa discipline dans la République, avec PPP, il a créé un truc là, tout ça. Jusqu'à 5 heures, les accolites ont l'amener à Fidel. Et qu'on sort tout ça. Bon, Fidel était resté comme un groupe déniqueux, et qu'on sort tout ça. Vous voyez, le problème, c'est que ce n'est pas le parti politique qui rassure la démocratie dans un État. Mais c'est beaucoup plus la discipline prêchée par les partis politiques. Merci. On peut être deux partis politiques, mais ayant une discipline démocratique, sur laquelle nous trouvons que l'on peut faire un mariage, cash peut perdre en mariage. Les gouverneurs sont tous partis à l'FCC, l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale FCC, nationale FCC, Sénat FCC, primature FCC, et vous dites qu'on est mariés. Et même alors, qui essaiera alors cette démocratie ? Merci beaucoup, Maître Armand Lokeka, 24 à Ville, Pascal Ongé, le Congo a pluré aussi, Papa Wimba, en 30 secondes, rapidement. Oui, je m'en souviens, le jour-là, nous avions une manifestation de l'opposition. C'était sur l'avenue Enseignement, c'est alors qu'on avait appris la nouvelle. C'est choquant, mais la question que je vais me poser aujourd'hui, c'est savoir à quel État aujourd'hui, l'orchestre de Papa Wimba. Vive la Musica. C'est trois ans près. Oui. C'est trois ans près. Trois ans déjà, en 2016, en 2019. Donc, qu'est-ce que tu es en train de disparaître avec la mort de Papa Wimba ? J'ai vu l'autre roman, j'ai appelé Zimbabwe, à Matongé, j'étais là il y a deux semaines. Oui. Donc, nous avons perdu des grands comme ça, et malheureusement, leurs œuvres disparaissent. L'Ouambo a s'ouvrécu avec Lutumba, maintenant que Lutumba est parti, j'en sais pas si Manda Shansura maintenant protéger l'œuvre. Nous avons beaucoup de cas comme ça, Kinkester, aujourd'hui, il y a des divisions partout. Il nous reste que confier au milieu, hein ? On va faire avec ses caprices, hein ? D'accord. Mais là, mon pas au cours de la couramane. C'est un jour qui me rappelle le jour où on recevait également des gaz lacrymogènes par le régime Kabila, parce que nous étions sur l'avenue enseignement. Vous étiez là pour la couverture ? Non, j'ai engagé politiquement. Il ne faut pas oublier que je suis allé à nos élections comme candidat. Je me suis engagé politiquement. Et là, nous récidions des gaz lacrymogènes. Du régime Kabila, aujourd'hui. Non, c'est important. Vous me demandez d'attendre, c'est moi qui vous attend. La parole, vous me demandez d'attendre. Regardez aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On a oublié ce qui s'est passé. Ça, moi, je n'encourage pas. Et la place ne va pas encourager ça. On a tout oublié. On cohabite, moi, je parle bien de la cohabitation, on cohabite avec les mêmes qui les ont torturés hier. Et c'est grave. Le pardon. Ambon, on nous a demandé d'accorder le pardon. Papa Wimba, trois ans. Les gens avec qui vous aviez subis, vous aviez combattu ensemble, ils deviennent vos opposants. C'est grave. Papa Wimba, trois ans après, sans buste, ni mausolée. Oui. Tout ce que nous retenons de lui, c'est quand il fait, vous allez à Oshula, il y a un truc comme ça. Bakala Diakouba, c'est fini. C'est un manque à gagner. Est-ce qu'on peut honorer un grand artiste comme ça ? Sans buste ? C'est un manque à gagner que nous sommes toujours en train de crier dans cette République. Excusez-moi que je vous dise, nous sommes en train de protéger les immobiliers, mais nous ne voulons pas protéger les valeurs. Vous avez un certificat d'enregistrement, quelqu'un qui protège un immobilier, mais il n'a pas un certificat de protection des valeurs. Ou vous trouverez en Abidjan une avenue qu'on surnomme Lumumba. Mais avant qu'il n'ait surnommé Lumumba, qu'est-ce que le Congo a gagné pour lui être de cette valeur-là ? Aujourd'hui, c'est la même chose avec Papa Oemba. Nous avons vu la République, le régime Kabila lui réserver un deuil, du genre que nous avons vu, observé pour tant de jours. Et après, qu'est-ce que nous avons fait pour protéger cette valeur ? C'est pourquoi nous, dans nos études et recherches, nous sommes en train de faire de tout moyen que quand la République sera stable, qu'il y ait quand même non des histoires qu'on est en train de dire protection des arts, tout ça. Le droit même de protection des arts n'est pas connu. On n'étudie ce droit nulle part. Est-ce que ce qui se passe actuellement au Sankourou, entre les Sankourou, à Papa Oemba, là où il est idéaliste ? Non, mais c'est là où je devrais aboutir. Parce que Papa Oemba n'est pas seulement négligé par la République, Papa Oemba est négligé par le sien. Un bouti ! Papa Oemba est négligé par le sien. Est-ce que Moukouma est méde de comprendre que Papa Oemba venait de décider il y a trois ans ? Peut-être que c'est la date de la réconciliation aujourd'hui. Ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre que nous avons des valeurs à protéger. Papa Oemba les attend tous deux. Ils voudraient qu'à l'heure actuelle que le Sankourou soit en paix. Merci beaucoup, Armand Lokeka. Papa Oemba, Mathieu Camango ? En tout cas, vous l'avez côtoyé de son vivant ? Une fois réussi, je crois, dans Kinshasa Direct à l'année 50, il avait des idées, il fallait parler avec Papa Oemba pour comprendre qu'au délà de la musique les Fioti-Fioti, Chancé Loko Pamba, les Banama Longi, c'était un homme qui avait des idées qui réfléchissaient. Je me rappelle le jour où il est décédé, le général Kanyama pour une interview de témoignage, il dit il était dans mon bureau ici à 48 heures. C'était un bon conseiller. C'est le témoin du maresse de Montil. Mais Montil, il ne dit rien. Même pas un mot. Ça, c'est une gratitude. Ah, bon. Donc c'est un monsieur qui a une grande valeur qui avait des stratégies à donner aux officiels, qui conseillent des jeunes. On a vu la promotion des jeunes au-delà de ce monsieur. Mais quand on incrimine la politique du pays qui manquerait des stratégies pour protéger la valeur des artistes, immortaliser, il faut maintenant interpeller les artistes qui sont encore vivants. Qu'est-ce qu'ils même font ? Ça leur coûte quoi d'ouvrir même une petite boutique où qu'ils resteraient en train de vendre leurs oeuvres ? Michael Jackson, il a prévu, on a un conseil avocat et ces oeuvres continuent à être vendues. Ça c'est discute. Qui, la famille, doit bénéficier ? Qui, les producteurs ? Qui, les dettes à payer ? Et pourquoi pas Papa Wimba ? Qui a laissé des albums à Sofrance ? Des oeuvres que nous continuons à écouter qui sont toujours vendues à vil prix ici et là ? Il faut interpeller les artistes. On va parler politique, madame. J'ai suivi les artistes en train de se disputer à la télévision. Non, maintenant, il y a Papa Wimba, il y a un bâtiment, 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 Donc, vous vous chamaillez parce qu'il y a l'argent. Voilà. Ça c'est un problème de création d'entreprise. Le groupe Vive à la Musica, si Papa Wimba l'avait érigé au rang d'entreprise. D'entreprise ? C'est-à-dire qu'il y a des structures, il y a toute une structure qui doit exister. Les conseils d'administration. Voilà, mais si c'est un truc d'amis où l'on se réunit pour battre les S&T, qu'on sort tout ça, après on ne se sait pas, ça cause un problème, c'est pourquoi tout le groupe il a parlé de Kesté, après sa mort. Les artistes mèrent toujours avec leurs orchestres. Avec leurs orchestres. Merci beaucoup, Mathieu, merci à Armand et à Pascal Lohongé. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, député Henri Thomas Le Condo, le leader Mbandaka, qui s'est hérité. Il a été vraiment à la base de ces blocages, de baoulés. Alors, c'est des élections avec Lohongé ou sans Lohongé. J'apprends que ça sera sûr que l'opposition a quand même bloqué le processus de vote aujourd'hui. Je ne confirme pas l'info, mais c'est déjà un processus qui ouvre la voie, cher Pascal, à la nomination du Premier ministre. Bon, nomination du Premier ministre, je regrette pourquoi ça prend trop de temps si ça doit dépendre simplement de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas du tout. J'ai l'impression comme si on était en train d'imiter la politique des Kabila où on croyait que l'OTAN, c'est congolais. Finalement, on n'a rien fait pour le pays. Et on fait consommer l'OTAN comme ça trois, trois, trois mois, c'est déjà beaucoup, bientôt quatre mois pour un mandat. Mais dites-moi si on nommait un Premier ministre, c'était pour faire quoi ? Il a un travail à faire, il doit également échanger avec les partis politiques pour le choix maintenant des animateurs ou de la composition de son équipe. et finalement, venir à l'Assemblée nationale à ce moment-là, du côté de l'Assemblée nationale, au travers des ferrets, pour que tout aille rapidement. Mais on a l'impression comme si on traîne trop les pas inéthiles. Allez, Mabunda, Mabunda, Jean-Marc Kabunda Kabound. Je n'ai pas compris pourquoi on a eu peur de l'Okundo. Excusez que j'emploie ce concept parce que ce n'est pas du tout justifié. Même si on a poussé l'argument comme quoi il a été élu sur la belle de la coalition, il ne peut pas se présenter comme indépendant, tout ça. Mais ce n'est pas un argument pertinent. Parce que moi, je m'en souviens à la législature passée avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale en Koumoukisi, P.A. Sonar, d'élu d'Épèce. Il n'a pas été porté par son parti. Il s'est présenté comme indépendant. Il a été élu comme deuxième président de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas posé problème. Pourquoi aujourd'hui ça a posé problème ? Simplement parce qu'on a compris qu'avec l'Okundo, il était prêt à créer une crise au sein maintenant de la fameuse majorité. Et là, je dis en même temps que l'Okash, alors, substantiellement, n'a pas bien fait le jeu. Aurais-tu peser pour soutenir l'Okondo ? Comment ça ? Pour faciliter l'élection de l'Okondo et à ce moment-là déstabiliser les autres. Mais ils ont rêvé. Ils rêvent être en famille. Et alors que, de l'autre côté, il n'y a pas de cadeau. Armand vous a dit ici, ils ont tout raflé. Et vous avez seulement la présidence. Vous pensez faire un bon jeu ? Quel type d'alliance ? Alors, vous voyez cette élection avec ou sans danger. Parce que c'est une sorte de plébiscite, aujourd'hui. Je reviens. Regardez comment ça se passe. Il y a des candidats uniques, candidats uniques partout. Ils sont allés au dialogue. Maintenant, il fallait nommer un Premier ministre. Nous avions eu un débat de société ici du fait, simplement, que ceux de la majorité d'hier ne voulaient pas que l'opposition propose un nom pour la nomination du Premier ministre. s'il fallait trois pour laisser à l'attitude au président de la République. Mais aujourd'hui, ils ne les font pas. Ils sont en train de les dribbler. Ils vont atteindre leur objectif. Lorsqu'ils auront un tel objectif, l'alliance ici n'aura pas de sens. Très bien. Armand le président ? Mais curieusement, je vois aujourd'hui avec des yeux doux. Les gens pensent qu'on est un bon nombre, un bon nombre, un monde plutôt, ne comprennent pas qu'en politique, c'est des coups bas et des jeux et de... Il suffit de rater une virgule, c'est fini. Justement, le problème est à ce niveau. Regardez comment ça se passe même pour l'opposition. Je suis qui... le secrétaire général de l'UNC ici, que c'est Maïo. Maïo Mameki. Il dit qu'on lève le nom, nous sommes de la majorité. Il s'affirme comme ça. D'accord, de la majorité. Mais Maïo regarde ses amis, là où il était assis hier à l'Assemblée nationale, qui avaient le même combat et il le voit aujourd'hui comme opposant. Il s'oppose. Et il s'oppose même sur ce qu'il combattait ensemble hier. C'est une contradiction totale, je me dis. Les hommes politiques, lorsqu'ils sont dans le major, ils changent de position carrément. Mais contrairement, est-ce que... Ils oublient, ils ont fait comme ça. Ces élections-là ont besoin, en leur sens, ou bien c'est une formalité parce que c'est chaque candidat, à part peut-être le poste de rapporteur adjoint, là où il n'y a aucune candidature. Non, mais il n'y a pas le concept d'élection. Il n'y a pas le concept d'élection, c'est un concept de prénomination, en fait. Le concept de prénomination serait utile pour l'utiliser au niveau du bureau définitif. Quelle est la différence entre ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée et ce qui se passe chez vous au Sankour ? Au Sankour, le Sankour a besoin d'une élection. Mais ici, c'est la prénomination. C'est pour cette raison que vous avez vu le Sankour se lever et dire qu'il n'y a pas cette prénomination chez nous. Il faut qu'il y ait élection. On voulait réellement nommer un gouverneur sous prétexte des candidats uniques, mais du moins, nous avons dit non, ça c'est une nomination qui ne dit pas son nom. Nous refusons ça chez nous. Il faut qu'il y ait élection. Mais ce qui se passe à l'Assemblée à l'heure actuelle, vous dites voilà, nous la majorité nous avons occupé six places et l'opposition vous allez prendre une seule ou un seul poste. C'est déjà prénominé puisque de la majorité il n'y aura pas deux candidats. Que ça soit au niveau de président, vice-président, il n'y aura pas deux. Vous êtes déjà nommé en venant de chez vous, vous savez déjà que je suis vice-président. Non, c'est une formalité. Vous comprenez ? Et ça viole sérieusement les lois de la République. En quelle distribution par exemple ? Ça viole l'article 11 de la loi numéro 06 si je m'abuse par 07 par 008 portant statut de l'opposition. Vous comprenez ? Donc l'article 11 prévoit la répartition de postes au niveau du bureau définitif conformément à la représentation proportionnelle numérique des élus au niveau de l'Assemblée. Et qu'on avait une difficulté au début de comprendre que les 500 députés n'étaient pas encore validés. Il y avait encore d'autres députés de Youmi, Béni, Bouté. On a vu tout un débat à l'Assemblée. Non, je vais vous dire, le débat, il faudrait qu'on donne de la valeur à la République. Même quand je suis là, j'ai quand même un coin où je m'attache à la politique. Mais ici, s'il faut parler de la science, il faut être tellement honnête, le débat n'était pas un débat crédible pour la République. vous avez 500 députés qui veulent valider le pouvoir. Parce que le mandat qu'a le bureau provisoire, c'est de valider le pouvoir des élus. Vous validez les 15 députés. Vous devez le mettre dans la représentativité proportionnelle numérique de chaque famille politique. Et l'opposition vous dit que non, moi j'ai récupéré déjà le 10 sur 15 qui me revient, donc j'augmente le poids de ma représentation dans l'hémicycle. Vous dites non, on ne vous reconnaît pas le 10 là. Les 10 là, ils n'ont que le droit d'élire et non de les déposer leur candidature. Donc, non, attends, mais c'est parmi des violations flagrantes des droits fondamentaux. De arracher à quelqu'un le doigt de se faire élire. Alors, c'est quel tribunal ? Ça viole encore le règlement intérieur de l'Assemblée. 25 et 26. Qui appellent aussi dans la même procédure. Vous comprenez ? A l'allure où vont les choses, il y a un blocage qui est en train d'être aménagé de part et d'autre. Aujourd'hui, puisque la décision qui convoquent les élections des bureaux définitifs de l'Assemblée nationale peut à tout moment être attaqué devant le Conseil d'État en référé liberté pour suspension. Attendez, vous parlez du Conseil d'État. Cette question m'est en tête parce qu'avec ce Conseil d'État qu'on a eu cette sorte d'imbogulieu au niveau du Sankourou. Apparemment, vous ne devriez maintenant le mettre à tout faire. Vous avez la question du Sankourou qui a divisé même l'appareil judiciaire, la Cour d'appel, la Cour de cassation, le Conseil d'État et même le Conseil supérieur de la magistratie. Raison pour laquelle le régime ancien ne voulait pas l'installation de ce Conseil d'État. Raison pour laquelle les gens doivent comprendre pour aujourd'hui que les actes administratifs, les décisions administratives, ce sont les décisions de gestion. Et quand vous n'avez pas le juge de contrôle de ces actes-là, il y a la fraude. Raison pour laquelle vous avez tout le temps, on n'a pas voulu, l'ancien régime n'a pas voulu que cette juridiction s'implante effectivement. Et aujourd'hui, c'est lui le redresseur, c'est lui qui redresse, c'est lui qui regarde. Mais le Conseil supérieur de la magistratur veut arrêter de faire ce qu'il fait. Le cas du Sankourou, c'est un cas de malentendu au niveau de la CENI qui pense, en son tour, mettre une compréhension ironie sur l'article 27 de sa propre loi. Or, lui n'est pas l'autorité interprétative de la loi. Lui, c'est un service technique ou une estime d'appui à la démocratie. S'il y a malentendu dans l'interprétation de la loi, ce sont toujours les juges. Mathieu Camango. C'est ça le malentendu. Serge, je complète juste un mot. Ce n'est pas le malentendu de la part de la CENI. La CENI est instrumentalisée. Je crois que vous êtes informés de ce qui s'est passé. On ne sait pas dévoiler tout. Mais la CENI a échangé avec les politiques de Sankourou qui veulent maintenant s'imposer à la tête du pays et à l'entrée de la province. La conséquence à son niveau, ce n'est pas... Vous n'avez plus de cas de chez vous. 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 Non. Vous voyez, c'est ce qu'on a déploré au niveau national lors des élections. Regardez, chez nous, c'est un jeune qui est gouverneur. C'est ce qui se fait. M. Doubangui, c'est un autre jeune. Chez vous, c'est de vieillerie. Non. Le problème, c'est que la CENI n'a pas facilité la tâche au pays. Vous voyez, il y a eu le choix parce qu'il a parlé de l'Assemblée nationale autant pour les gouverneurs. Et le cas Sankourou, c'est pratiquement le cas de l'Assemblée nationale. Et on a fait des façons délibérées pour exclure l'autre candidat, avoir un candidat unique. Et simplement parce que la CENI a été instrumentalisée. Le président a demandé la surscience. Mathieu ? La décision du Conseil d'État n'a pas été suivie par la CENI simplement parce qu'il y a eu cette instrumentalisation. Il aurait fallu que la instrumentalisation... Il aurait fallu que le président a pu s'interproser. Serge, la instrumentalisation, oui. Mais il y a aussi un processus que Pascal a oublié, que le président de la CENI voudrait remettre un cadeau à son parrain politique, celui qu'il a rendu président de la CENI aujourd'hui, dans le couloir, dans l'ancé régime. Donc c'est aussi un procédé que nous sommes en train d'observer, mais ça ne se fera pas aux Sankourou, je le sache. Ça, ce sont des révélations graves. Maxi Camango, Janine Mabunda, plébiscite ou compétition ? En tout cas, il n'y a pas de compétition. Ça, il faut le dire. C'est avec le Sankourou. J'ai aimé juste après le choix quand le PPRD l'avait présenté, Janine Mabunda répondre aux amis confrères, dire qu'elle croit à la maturité des députés et elle croit encore... Je m'approche un peu de vous. Voilà. Que le mot d'ordre n'est plus d'usage... Je ne suis pas en train de vous intimider. Non, 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 non. Allez-y. J'aime le face-à-face. Allez. Je le sens. Vous avez aimé quand on a présenté Mabunda. Voilà. Voilà. Non, non. J'ai aimé quand Mabunda va dire à la presse qu'elle croit que le mot d'ordre n'est plus d'usage dans les chefs des députés nationaux. Mais dommage, on l'a privé du jeu du spectacle démocratique qu'elle aussi souhaitait voir. On l'a aussi privé. Bien sûr, elle sera présidente de l'Assemblée nationale, mais de quelle manière, de quelle façon. Parlons un peu de Locondo. Respectons aussi la procédure quand on est élu d'un parti politique qui vous dit non, ne vous représentez. Pour être élu, vous êtes des paloués alliés. Et alors, pour les avantages qui risquent d'être personnels, que palou dit non, non, ne nous représentez pas, vous désobéissez à la règle. On dit qu'à l'Assemblée, les élections sont réglementées non pas par la loi électorale, mais par les règlements intérieurs. La démocratie dommage ici, c'est le mot d'ordre donné par les partis politiques. C'est ce qu'elles nous font voir et qu'elles même, à un moment, ne veulent pas respecter. Mais comment expliquer que si le PPRD veut violer la loi, le PPRD accepte que ces candidats aillent comme PPRD et que ces candidats aillent aussi comme indépendants. Il y a un exemple. Voilà. Si c'est le PPRD, c'est le PPRD, si c'est le PPRD, on accepte qu'on viole la loi. On a vu pour le Dauphin Chadar, représenté comme candidat président de la République, indépendant, mais accompagné par les membres de son parti. Un secrétaire permanent pour un grand parti qui est parti comme indépendant. Voilà. Donc ça veut dire, c'est une complicité entre eux quand même. Mais est-ce que c'est normal que si le PPRD, on accepte que... Là, il y avait la lettre Lougui. Voilà. Interdisant à l'autre de se démettre, de se défaire. C'était clair. Ça veut dire que vous n'avez pas la bénédiction de votre parti. Il est parti seul. Là, je condamne seulement de la procédure, le respect des mots d'ordre. Ça, c'est... Il est intelligent. C'est vraiment l'exemple de l'intelligence. Mais il n'est pas du Palou, le condamne n'est pas du Palou. Il est dans le regroupement. Il est du Palou et allié. Voilà. Mais le Palou et allié n'est pas membre du FCC. Le FCC, c'est le Palou simple qui m'enlève. Il y avait une crise d'abord à régler en interne avant d'aller à l'Assemblée nationale. Et puis, les amis du FCC et toute la coalition, aujourd'hui, majorité parlementaire, avant d'arriver à la grande majorité, ils craignent quoi ? Si ils ont déjà... Si le FCC a déjà 350 élus, ils craignaient quoi ? Ah, mais ils en ont eu pour leur compte au Congo. Donc, c'est déjà un signal qui a faiblesse du côté FCC. Et c'est pour ça, Mme Jadine Mabunda, l'honorable, disait déjà qu'elle ne croit pas au mot d'ordre dans les chefs des députés. Elle espérait la maturité des acteurs politiques. Qu'est-ce qu'ils craignent, cette confrontation ? Sans vraiment regrette. Le jeu démocratique. Pardon ? Un élément sur l'affaire Thomas Rukondo. Oui. Parce que, normalement, une coalition disciplinée doit gérer les ambitions. Je ne peux pas m'approcher de vous. Oui, il n'y a pas de problème. Allez-y. Une coalition disciplinée doit respecter les ambitions. entre autres, libérer et savoir gérer. On aurait dû, avant de sortir de Janine Mabunda comme candidat du bureau de l'ensemble, candidat président du bureau de l'Assemblée définitive, de l'Assemblée nationale, faire une forme d'étudiant primaire. Ça, c'est une meilleure gestion des ambitions. Et chacun sait que, cette fois-ci, nous avons, même si je n'ai pas fait, mais au moins, c'est elle qui est élue dans l'ensemble de nous. Est-ce que ces élections auront lieu aujourd'hui ? Parce que j'apprends que l'opposition prépare un coup cet avant-midi. Ce n'est pas un coup. L'opposition démêlera dans la procédure. Je t'ai dit qu'éventuellement, c'est une décision qui peut être suspendue, même en train d'être exécutée. Ah bon ? Par une ordonnance en référé liberté. Et c'est ça le droit. Par qui sortirait des arcades de Vundoir ou encore ? Mais ce n'est pas Vundoir sur le Conseil d'État. Mais là, c'est Vundoir qui devient l'homme à tout faire. Mais si nous avons un génie qui réfléchit pour stabiliser l'État sur les actes de gestion, nous ne pouvons-nous pas lui donner de honneur ? Ça nous retarde. Alors Mathieu, il y a une petite précision. Attendez, maintenant le poste de rapporteur adjoint va rester vacant parce que l'opposition ne le veut pas. Vous pensez que l'opposition qui dit elle n'occupera pas de postes importantes dans des commissions et dans des sous-commissions. Elle va s'y aiger dans des commissions et des sous-commissions mais elle n'occupera pas de postes dans les bureaux. Mais ça sera quelle image d'un parlement ? Quelle image d'une ensemble nationale ? C'est là où je ne comprends pas parce que la législature qui vient de passer, l'opposition occupait la deuxième présidence. Je n'ai pas compris comment on doit tout confisquer à l'opposition et la confier simplement le poste de rapporteur adjoint. C'est quelque chose qui ne marcherait pas. Franchement qui ne marcherait pas. Le cas le condo le palou au départ là je suis d'accord d'ailleurs avec Herban n'était pas associé dans les discussions. Le palou n'avait pas d'avis. Lorsqu'on a choisi Mabunda. Est-ce qu'on considère encore le palou ? Non, on choisit Mabunda. Est-ce que ça les allées les palou allaient atteindre le seuil ? C'est tout ça le problème. Lorsque le condo va manifester ses ambitions c'est à ce moment-là que le regroupement va influencer le palou de pouvoir prendre une décision maintenant contre le condo. C'est ça qui a été fait. Mais sinon de part ce n'était pas la volonté de palou mais le palou a été simplement Est-ce que le palou comprend que des 30 députés en 2006 il descend à 17 députés en 2011 et des 10 députés en 2018. Le palou comprend qu'elle est en train d'aller... Comment on dit ? Justement ce qui est trop déplorable avec les députés aujourd'hui c'est qu'ils n'ont pas tiré des leçons des élections passées. Peut-être Mougui aurait besoin d'un poste militaire il faut y carter le condo. Même si certains ont été élus individuellement mais leurs partis politiques n'ont pas été acceptés par la population. Le mandat est non impératif à la population. J'explique un fait important. Non, 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 merci je vous retire la parole. Les gens ont été élus c'est vrai mais au regard du travail fait pendant tous ces temps 5 ans d'Iran ou 7 ans d'Iran ces gens n'ont pas été acceptés par la population. Il nous reste 5 minutes je vous donne le numéro pour nous envoyer votre question 089 61 52 634 089 61 52 639 Bonne évasion vous êtes sur CCTV C'est Kiosk Dernier Virage Mathieu Camango Fatih à Tchopo inauguration de 2 points de grands ouvrages les Angers de cette visite je ne sais pas les présidents commençaient par Louboum après Louboum il fait Nord-Kivu Nord-Kivu il fait Sud-Kivu il joue à Kaeli il vient il part à Loufou Loufou il va à Kisangani c'est planifié il va faire l'ensemble du territoire ou bien il y a des enjeux par rapport à chaque province je prends par exemple la Tchopo aujourd'hui quel enjeux ? Historiquement on avait des grandes zones économiques dans notre pays on avait Louboumachi qui prenait l'Est de la RDC on avait Kinshasa on avait Kisangani ces trois pôles reliées et développées devaient faire les centres d'économie et d'intérêt de toutes les autres provinces là c'est quand on était à ces provinces on est passé à 11 provinces aujourd'hui nous sommes à 20 provinces vous allez voir que chaque province dans notre pays attire ses intérêts et il y a un problème spécifique pour chaque province en suivant le DG de l'office de route hier à 54 km de Kisangani nous dire que l'époque que venait d'inaugurer le président Félix durée de travaux c'était de 21 jours je me suis dit quelque part ouf un point de 21 jours 21 jours l'ouvrage est fin prêt et ça a été inauguré on a vu des engins passer là dessus ça c'est une très bonne chose alors je me suis dit est-ce que sous cabine aussi on a jeté des points de 21 jours ah bon il y a eu plusieurs ouvrages il faut le dire en 21 jours en 21 jours en tout cas commençons d'abord avant même le musée le boulevard devant le palais du peuple c'était dans 3 jours pendant qu'on attendait le défilé c'est possible s'il y a une volonté c'est possible c'est le temps de mouser j'ai perdu question d'histoire un peu oui oui alors si en 21 jours on peut nous faire des pots et s'il y a des moyens c'est une bonne chose mais de la qualité parce qu'on doit revenir de la qualité alors je reste d'abord à Kisangani à Kisangani il y a un problème de la cimenterie il y a un problème de courant cimenterie les courants les barrages la voie urbaine l'accès à l'eau à l'électricité le président Kabila qui avait promis de jeter aussi les ponts pour les dérives reliées il y a un pont qui va être inauguré par le président actuel qui va relier les autres provinces Maniema et autres c'est intéressant de continuer ce travail de relier d'interconnecter toutes nos provinces attendez pour la cimenterie les députés s'étaient battus ici avec l'ancien ministre qui ? Rémi Moussouna il n'en parle et l'autre qui est devenu gouverneur comment il s'appelle ? il s'appelle Babanessa non 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 pas Babanessa un transfiche du MLC il est un pays lancé avec Aouezé qui a fait la mousse et Aouezé a boxé deux coups il est tombé vous avez tout ça j'étais dans la salle il n'était pas résistant face à Aouezé oui ? non non j'apprécie j'aime les jeux mais il y a un problème sérieux le chef de l'état qui va qui s'en gagne ce n'est pas juste pour inaugurer un pont j'espère qu'aujourd'hui la rencontre qu'il a avec les responsables des différentes couches c'est pour écouter les vrais problèmes la mandature celui qui a les cheveux blanches c'est lui qui a les cheveux blanches c'est lui qui a la calvitie ça dépend de ceux-là qui sont actuellement merci la mandature passée avait fait des promesses pendant 18 ans beaucoup de promesses du régime Kabila n'ont pas été réalisées dans l'ancienne province orientale merci beaucoup j'espère qu'avec ces nouveaux régimes on va écouter pour petit à petit avec les moyens disponibles réponse aux besoins l'autre volet de la question que je posais tout à l'heure au confrère Mathieu merci hein c'est une série de visites sur l'ensemble des provinces ou bien c'est le début on commence d'abord par 4 provinces parce qu'on doit quand même nous dire que les présidents effectuera une tournée dans toutes les provinces pour évaluer bien faire quelque chose jusqu'au sans cours là c'est Mende ou Moukoumadi qui va la la quille là-bas ou Beltrôde j'ai l'impression qu'il a ciblé les problèmes dans chaque province parce que lorsqu'il est allé à l'Oufou au Katanga il y avait l'insécurité est-ce qu'il est allé à l'est c'est question de l'insécurité il va maintenant au Congo central il lance les travaux de réhabilitation à Moukoumadi à Demena il va faire quoi ? il va arriver à Moukoumadi oui il ne faut pas faire de Demena même le Badoly les barrages de Mobile ne fonctionnent pas donc je reviens à ce que Mathieu a dit c'est question de l'amour du pays c'est quand vous avez l'amour vous allez travailler pour ce pays et pour son peuple avec le régime qui a précédé celui-ci c'est que il n'y avait pas l'amour du pays on n'aimait pas les Congolais c'est comme ça qu'on n'a pas travaillé pour les Congolais comment comprendre dans 25 jours nous avons des ponts dans quelques jours nous avons des routes de réhabilité même si on n'a pas encore mis des goudrons au moins c'est asphalté déjà pratiquement ce qui se fait à Sayo sur Sayo c'est tout sauf une route attention il ne faudrait pas que les gens commencent à critiquer Félix Demet qu'il fait des routes à impact visible non ce que j'ai vu sur Sayo je suis un conducteur ce n'est pas une route très bien pour l'interpellation au moins nous voyons les travaux être faits dans un bref délai et qui deviennent visibles permettent même la circulation qui devient fluide donc comment comprendre alors qu'on a eu 18 ans au pouvoir on n'a pas été à mesure de faire et la personne qui n'a que 3 mois est en train de mieux faire que celui qui a fait au moins là vous parlez comme si vous n'avez pas été au pays ici il y a un bilan du régime Kabila je peux vous informer que j'ai travaillé au bureau comme journaliste au bureau de visibilité de Saint-Charles même s'il y a des choses à voir il y a un bilan du régime Kabila il faut reconnaître il y a ça aussi l'autre je ne veux pas dire que j'ai pas dit je suis honnête j'ai battu campagne je me suis focalisé sur les infrastructures routières j'étais à Mouamba je vous démontrais toujours ici Serge de Kabongo Kinshasa avec 4 communes la commune de Lanzélé vous étiez au bureau est-ce qu'on a réhabilité une route on a créé une route commune de Lanzélé commune de Massina est-ce qu'on a réhabilité une route on a créé une route commune de Matete on a réhabilité une route on a créé une route on a créé une route on a réhabilité une route c'est fort de détente je peux vous répondre c'est fort de détente je veux dire que je dis curieusement pendant quelques mois simplement j'ai constaté un changement la continuité de ce qui était quand vous aimez les Congolais quand vous aimez le pays vous allez travailler pour ce pays quand vous n'aimez pas ce pays vous n'allez pas travailler pour ce pays donc le régime Kabil on n'a pas aimé les Congolais et c'est comme ça ça c'est fait en vous c'est selon vous c'est selon vous c'est selon vous mais clairement je dis j'enchaîne voilà en vous disant qu'il lui a compté des communes de la ville de Kinshasa moi je ne vise que mon Sankuru qui n'avait même j'ai vu les bâtiments administratifs là où le gouverneur s'il vous plaît vous parlez du Congo et non de la ville de Kinshasa au moins lui vous a dit que 18 ans le Congo apparemment vous étiez dans le bureau du Congo émergent je ne sais pas visibilité en train de nous filmer Bumbashi et Kinshasa vous n'êtes jamais parti au Sankuru pour filmer les toilettes du gouverneur je vais vous répondre comme dans le temps c'est ce que je dis filmer les toilettes du gouverneur c'est le rôle d'un gouverneur c'est pas au président de réhabiliter ces toilettes s'il vous plaît c'est ça la confusion qu'il y a dans cette affaire le garant est le premier qui doit nous dire qu'il y a la projection sur laquelle tous les députés et gouverneurs s'annexent c'est le président de la République et quand vous vous parlez de 100 jours on a ciblé sur les 145 territoires il y a même 10 territoires ciblés c'est ça le problème défendez pas c'est qu'on ne va pas défendre les 100 jours est-ce qu'il y a des 100 cours là-dedans ? Mathieu si vous avez à parler vous sollicitez la parole le 100 jours ne peut pas aujourd'hui être évalué puisque le président a commencé à voir c'est un bilan il a dû au peuple qu'on va l'évaluer il a entre mais si vous dites non il ne faut pas faire ce qui n'est pas encore fait mais il y a déjà quelque chose qui est en train de se faire ou ce n'est pas seulement dans la ville de Kinshasa moi je vous dis aujourd'hui que chez nous au Sankuru il y a déjà des choses qui commencent à se faire avec les 100 jours il y a des routes qui on est en train d'ouvrir maintenant où l'on ne passait pas il y a plus de 20 ans merci alors maintenant là attendez nous c'est fort nous devons continuer nous devons continuer les débats permettez-moi que je lise d'abord les textes des téléphicataires nous devons continuer les débats la réalisation nous donne encore 5 limites bonjour Kioske chez Mende Omalanga on refuse un seul candidat alors qu'à l'Assemblée on soutient un candidat où est la beauté de la démocratie il nous trompe avec les règles taillées sur les îles Ubrahim attendez bonjour Kioske le Kondo Yoka Henri Thomas est un digne fils du pays et il a une grande personnalité Mabunda a une mission du FCC et ne pèse pas attention il doit avoir plus de 70 kilos le Kondo Yoka Thomas mérite docteur Freddy bonjour Kioske Mubutu avait créé les NPR avec Etienne Tisekedi et les autres c'est de l'histoire donc Tisekedi restera le cofondateur du parti état John Batali ah oui ça aussi c'est de l'histoire bonjour Kioske dites à Mathieu Kamango Mathieu je vous regarde ça c'est à vous qu'on s'en parle voilà dites à Mathieu Kamango félicitations grâce à son honnêteté c'est pourquoi il est bien accueilli par les missions Kiosk mes amis tout ça c'est à vous en tout cas chère merci merci beaucoup pas de commentaire bonjour Kioske papa la parlement on va aller que où elle est là ma place n'a pas où papa on va se limiter là puisque le débat va se poursuivre ça c'est poursuivre au couloir 9h30 demain avec les maires et puis on va aller